à la fois sur tous les mauvais coups qui ont été donnés, notamment au monde du travail depuis 5 ans, mais aussi sur tous les mauvais coups qu'ils s'apprêtent à donner au monde du travail et à ceux qui aspirent à participer au monde du travail. Parce que franchement, quand la première mesure revendiquée par le camp du président, c'est la retraite à 65 ans, c'est-à-dire la certitude, pour les plus précaires d'entre nous, vous savez, les gens de rien dont parlait Macron, la certitude pour eux de mourir au travail. Eh bien ça, de ce monde-là, de cette société-là, nous n'en voulons pas ! Et nous disons... Et j'en finis. Et nous disons retraite à 60 ans et pas de pension en dessous de 1 200 euros. Et nous disons aussi, parce que nous, nous n'avons pas oublié les travailleuses et les travailleurs du Covid, en première ligne, qui ne ménageaient ni leur énergie, ni leur peine. Nous leur disons, plus que des applaudissements, il faut des gestes concrets et tangibles. C'est la raison pour laquelle il faut l'augmentation généralisée des salaires. C'est la raison pour laquelle il faut que le SMIC soit à 1 500 euros. Et je finis parce qu'il y avait une proposition de Fabien très intéressante. Nous n'avons pas oublié non plus le dévouement des fonctionnaires. Oui, le dévouement des fonctionnaires à l'hôpital, dans l'éducation nationale, dans la justice. Tous ces gens qui sont dévoués et que la droite et Macron n'ont de cesse de moquer le gel du point d'indice depuis 11 ans. Il faut revaloriser, et Fabien l'a dit, 30% de revalorisation tout de suite. Voilà le programme des jours heureux, c'est-à-dire concrètement l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales du monde du travail. C'est une doctrine de l'émence.